Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons eu quelques soucis Avec l'argent ? Il y a eu quelques petites erreurs Donc j'ai pu faire des corrections Ok, d'accord, c'est bien Donc voici la première copie Et ceci ? C'est la deuxième que j'ai eu à corriger Ok Et ici c'est la somme exacte Donc je dépose l'argent aussitôt que vous aurez signé D'accord, j'espère aussi qu'ils ont signé là Oui, ils ont déjà signé Ok, ok, c'est bien Reprends-le D'accord Bonjour madame Comment puis-je vous aider ? Le directeur m'a demandé de venir vous voir Il a dit que vous seriez mon nouveau comptable Quel est votre numéro de compte ? 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 6 C'est quoi votre numéro de compte encore ? 3, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 6 Y'a-t-il un problème ? Non, 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 non Monsieur Emmanuel, asseyez-vous, asseyez-vous Merci Merci Je pensais qu'il y avait un souci Non, 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 il n'y a pas de problème Moi aussi, on est là Je suis Emmanuel Ravie de vous rencontrer Ravie aussi Merci Je vous en prie Oui En fait, le directeur de la banque m'a dit que vous veniez Oh, bien, très bien Je serai votre comptable Merci beaucoup J'espère que vous appréciez vos opérations Il n'y a pas de problème, je comprends Mais je dois partir maintenant Ok, d'accord, d'accord Ravie encore Ravie aussi Je vous verrai demain D'accord Bien Je vous laisse soin de vous Merci Ce fut ton plaisir Plaisir est pour moi Merci à vous D'accord D'accord Merci D'accord Angèle chérie Parle-moi, parle-moi Ce jeune homme qu'on a vu au supermarché Dis-moi Où l'as-tu rencontré ? Parce que j'ai vu ta réaction Dis-moi, tu veux vraiment savoir ? Pourquoi es-tu comme ça ? Je veux dire, crache Crache le morceau D'accord Je l'ai rencontré dans ma banque D'accord Et de surcroît Crois-moi, je suis son comptable Si tu vois le genre d'argent Si tu vois le genre d'argent Que j'ai découvert dans le compte de ce type Combien, combien, tu me demandes ? Je ne sais pas, mais c'est trop Laisse-moi te dire Tu dois jouir ma carte Et très bien Tu vois cet argent J'aurai cet argent Je vais me battre jusqu'à la dernière côte Pour avoir cet argent Maintenant, je sais pourquoi tu es collée à lui Pour toujours, je suis collée à vie Tu l'appelles loin de moi Eh bien, ravi de te revoir mon frère Bon, te revoir, Tux Après toutes ces années Ça fait une balle Je pense que tu es parti depuis Depuis environ 4 ans Non, 4 quoi ? 8 ans et 4 mois 8 ans, 4 mois Ça fait longtemps Bien sûr Ravi de te revoir, mec Tu te portes très bien Tu sais beaucoup, mon frère Toi aussi, tu n'as pas l'air mal En fait, je suis là depuis un moment Je voulais venir te voir Mais tu sais, j'y arrive juste depuis toutes ces années J'essaie de m'installer Non, non, non J'ai voyagé, tu vois Ah, vraiment ? J'avais des affaires à régler Des voyages ici et là, tu vois Non, non, non Ne commence pas avec cette mine Ne t'inquiète surtout pas, mec Euh... Bien sûr Je sais Euh... Tu peux dire quelque chose Vas-y, parle Je t'écoute Non, non, non Je peux le lire sur ton visage Vas-y, parle Comment tu savais que j'allais dire quelque chose Ouais, je t'ai dit Voilà, la vérité, c'est que... D'accord J'ai rencontré quelqu'un Bon, tu as rencontré quelqu'un ? Tu viens juste de rentrer Non, toi, tu viens de rentrer Je suis là depuis trois semaines Et au cœur de ces trois semaines Nous sortons déjà ensemble Déjà ? Mec, tu es tranchant Tu es tranchant Non, attends, c'est pas ce que tu crois Mais qu'est-ce que tu penses ? Non, la vérité, c'est que nous sommes juste sortis Tu sais, comme des adultes qui traînent ensemble Non, non Non, non, non Deux gamins Dehors Sous une nuit froide Faisons des trucs d'adultes T'es terrible Non, non, non Juste deux gamins D'accord ? Tu sais, qui passent de bons moments ensemble Après toutes ces années, t'as pas changé Deux gamins Dehors Sous une nuit froide Faisons des trucs d'adultes Reste là à raconter des histoires drôles et amusantes Non, non, non Ça ne m'intéresse pas Laisse-moi te féliciter, mon frère Je suis suravi de te revoir, mon pote Je pense que ça mérite Exactement, je vais prendre quelque chose Ça mérite une célébration Oui Eh, comment tu vas ? Je vais bien et le travail ? Très bien et toi ? Je vais bien Honnêtement, je suis pressé pour le bureau Parce que j'ai beaucoup de choses à faire là-bas Mais je ne sais pas si je peux faire un dépôt Merci, merci, merci beaucoup D'accord C'est complet ? Oui, c'est complet Super Ouais, ça fait 500 et là, 300 D'accord S'il vous plaît, puis-je confirmer le dépôt ? Bien sûr, venez me le donner D'accord Où dois-je signer ? Par ici Je vous le montre Veuillez signer là D'accord Ok, cool, merci Je dois partir maintenant Merci Au revoir Passez une belle journée Euh, s'il te plaît Je veux que tu vérifies cet argent D'accord C'est 700 000 D'accord Sois prudent Je le serai Depuis ton histoire d'amour Tu n'as plus vu les mecs Ils ne t'ont plus vu non plus Non mais écoutez-le Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu sais que je suis un homme d'affaires Et tu sais que je voyage de temps en temps Pour amener la mâchandise Alors Que veux-tu dire Par on ne te voit pas tout le temps ? Mec, tu ne sais pas comment Traiter les invités chez toi Visiteur ? Ouais Non mais écoutez-le Entre toi et moi qui est le visiteur Qui est visiteur dans cet endroit ? Mec, ne me joue pas cette carte, ok ? Tu sais, je suis aussi un homme d'affaires Je sais, je sais La vérité, c'est que je n'étais pas disponible Depuis tous ces derniers mois De toute façon, comment on va, Véronica ? Mec Je pense que tu as déjà quelqu'un Si on en a encore besoin Non, ne mentionne pas cette Cette diablesse de femme ici Ok ? Si tu la veux, je peux te donner Son numéro avec plaisir C'est fini D'accord ? C'est fini avec elle C'est fini En fait, je reviens juste de chez mes parents J'y étais pour Pour les informer et tout Je ne veux plus jouer C'est arrivé à ce point ? Tu n'arrives pas à la supporter ? Attends, c'est arrivé à ce niveau-là ? Mec Éloigne de moi cette Isabelle Je suis si content que Je n'ai jamais franchi le pas De me marier avec elle Avant que tout cela n'arrive Je suis heureux Eh bien, ça alors De toute façon, du bon côté des choses Je pense que c'est bien De l'avoir réalisé Revenons aux choses sérieuses Comment va Angela ? Ma Angela va bien C'est ainsi que ça commence De toute façon, rassure-toi De la connaître si bien Avant de franchir ce pas Sois sûr Bien sûr Mec, tu as raison Mais la vérité, c'est que Cela fait partie des raisons Pour lesquelles je suis revenu Je recherche en fait Une femme africaine Bien élevée Bien vertueuse Qui est décente Et un bon caractère Et je peux dire que J'ai trouvé ça en elle Tes intentions sont Tellement pures Mais sois sûr, d'accord ? Si ce n'est pour rien Prends-le d'un gars Qui a reçu sa claque d'une fille A sa première rencontre C'était fou, tu sais Tu me l'as dit Ça m'a fait mal de l'entendre Mais quand même Je n'ai pas pu m'empêcher Des rires Mec, c'était fou J'ai été si émulier Tout mon corps était brûlant Plein de colère J'ai failli exploser, mec Je ne savais pas Que tu étais quelqu'un Qui pouvait contrôler sa colère Mec, j'ai été moi-même choqué J'ai pensé que ce n'était pas chaud Ce jour-là Mec, c'est fini C'est fini Je vais bien D'accord C'est une bonne chose Que tu aies mis fin à ça Attends un peu Dis-moi Qu'est-ce que tu lui as appris De lever sa main Et de te frapper Des animaux Tu as oublié ? Il y a une chose Dont je me rappelle C'est que tu m'as dit Tu m'as traité Des sales putes Dans un de ces jours Ma seule inquiétude Est que tu as rencontré Ce jeune homme Ça fait quelques jours Et tu planifies déjà Le mariage Maman Quand tu le dis ainsi Tu me fais me sentir Comme un enfant Tu n'en as pas un Je ne suis plus un enfant Vraiment ? Pardon, maman D'ailleurs Nous nous aimons tellement Nous avons été Dans plusieurs relations Maman Cet homme Je l'aime Et il m'aime aussi Puisqu'il a les bonnes qualités D'un partenariat Que chaque femme Devraient en rêver Je n'ai rien contre ça Honnêtement Je te soutiendrai Mon amour Je te soutiens Merci beaucoup Il y a une dernière chose Il veut voir tout le monde Tout le monde ? Je veux dire Toute la famille C'est lui que nous l'attendons J'ai hâte d'être à ce jour Merci beaucoup Merci Maman Si tu le vois Il m'aime tellement Et il me traite comme une princesse C'est sur quoi ? Un croyant Il est tout ce dont Ne t'inquiète pas Tu le verras Si tu vois la personne Dont on parle C'est un gentleman Il est très beau Il est aussi Il ne plaisante pas avec moi Pour être honnête Comme je suis ici Il n'est même pas à l'air Où il se trouve Je lui manque comme un fou Oyega Foro Oyega Oyeuguroi Bukurei Oyeuguroi Bukurei Oyeuguroi Bukwafu Bwaka Maman Je l'aime Je sais que tu l'aimes Mais le corps plus Bien évidemment S'il te plaît Amène-le Amène-le pour que je puisse le voir Merci Et ton papa sera tellement content Merci 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 Seigneur merci beaucoup Ne t'en fais pas D'être de toute façon Tu le verras Waouh Formidable Ok C'est fait C'est fait Merci Je t'en prie Je suis contente que tes affaires se portent bien Je te remercie Je donnerai 100% Oui Tenant compte de tes déplacements Et t'assurer que tes affaires bougent Oh allez Je te donnerai 100% Eh bien Je sais que c'est pas mon invention Ni mon intelligence Mais la grâce de Dieu Je ne sais pas de quoi tu parles Mais je te donnerai quand même 100% Je suis Ou je suis toute seule De moi-même Dois-je le prendre Comme si t'avais des problèmes avec Dieu ? Eh bien Je me fiche de la façon dont tu veux le prendre Mais on peut le dire aussi Emmanuel Oui Ma maman m'a dit qu'elle aimerait te voir Ta mère ? Oui Ok Je Non 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 Je ne vais pas te pousser dans une direction que tu n'aimerais pas y aller C'est juste que j'ai une affinité avec ma mère tu vois Tu comprends Dans tous les cas Mais si ça ne te convient pas Non 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 ça va Non 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 T'inquiète pas ça me va Il n'y a rien de grave avec ça Personne ne te presse Je comprends Ouais je te le dis Je viendrai la voir Je veux dire c'est ta mère Bien sûr Bien sûr je viendrai la voir Merci beaucoup Je t'en prie Tu fais ma journée vraiment Je me sens si chanceuse Bon merci hein Je dois aller maintenant Ok prends soin D'accord Au revoir Bye Oh mon dieu Oh mon dieu Tu sais Ça c'est pour toi bébé Pour avoir intensifié ton jeu Et pour avoir Choisi l'homme parfait qui est digne Oh ouais Oh ouais Oh mon dieu Montre-leur que tu es un trésor Et pas faite pour être rejetée Bien sûr Nous sommes bé réactifs Bien sûr que oui Écoutez mes petites chéris d'amour Nous ne sommes pas faibles Pas du tout On a peut-être l'air fragile Mais cela ne veut pas dire Qu'on ne peut pas marrer Et envoyer Coco quand il le faut Coco quand il le faut Je suis pour l'argent Je suis pour l'argent Je suis pour l'argent Je sais pourquoi tu es si performant Pourtant j'avais l'habitude De te battre à tous les coups Je te battais sauvagement Je te l'accorde juste Parce que bientôt Tu deviendras le mari de quelqu'un Oh mon dieu Regardez qui parle Seigneur je te remercie Certaines personnes N'accepteront pas la défaite Dignement Merci mon ange Angela Pour avoir apporté La lumière dans ma vie Pour qu'il arrête de se vanter En parlant même pas De mariage de toute façon Tu penses que je ne sais pas Quoi ? Tu penses que je ne sais pas Que tu peux avoir sa mère demain Oh mon dieu Le fait d'aller voir sa maman A quoi il va avec le mariage Qui t'ignore dans ce monde Écoute Je te connais si bien Emmanuel Tout ce que tu as Tu fais toujours ce que tu as en tête Et pour ça Je sais que ta décision est prise Tu sais C'est une énergie positive Mais certaines personnes Peuvent l'utiliser contre toi Ne l'oublie pas C'est très bien Mais tu dois être prudent Pour que les gens ne prennent pas le dessus sur toi Ouais je sais Mais ma Angélée est différente Tu sais C'est la meilleure des femmes Que j'ai vu dans le monde C'est la meilleure chose Qui me soit jamais arrivée Je veux dire Elle est la lumière Qui brille dans ma vie Et qui me donne la chaleur Dont j'ai besoin Ouais Mec Tu peux aussi mettre De la clim Et de la lumière Ouais Tu sais que t'es un idiot N'est ce pas Oui c'est pour ça Qu'aucune femme N'aura plus jamais l'occasion De profiter de moi Plus jamais Quel game Attends comment Tu étais si concentré sur l'amour Tu n'as pas vérifié le jeu Vérifie le jeu mec Vérifie le jeu J'ai gagné J'espère que t'as pas triché Parce que c'était un bon tricheur Je te connais J'étais vraiment eu cette fois-ci Et qu'est-ce que je t'ouvre S'il te plaît Mec tu peux m'offrir quelque chose D'accord Je reviens tout de suite Mais n'oublie surtout pas D'ajouter quelque chose de fort Tu veux que t'as pas honte Parce que je ne suis pas faible Non sérieux T'as pas honte Bientôt tu auras une deuxième fois Quelque chose de fort Et du quoi encore Mais qu'est-ce que tu fais ? J'espère qu'il ne va pas nous laisser poireauter là Non 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 J'ai confiance en ma fille Il doit venir Attends C'est lui au portail Va l'accueillir Salut Salut Bon après-midi Bon après-midi mon cher Bienvenue Merci Vous êtes sûrement la mère d'Angela Oui je suis la mère d'Angela Et vous ? Je suis Emmanuel Oh ! Angela nous a tout dit sur vous Oh vraiment ? Bien sûr Vous êtes bienvenu Chérie Permets qu'il entre S'il te plaît Mais nous l'attendons depuis longtemps Bienvenue Bon après-midi monsieur Tu dois être mon beau-fils Oui Mon nom c'est Emmanuel Emmanuel Monsieur Tu as tout d'un parfait beau-fils Bienvenue Oh vraiment ? Merci C'est le genre de beau-fils que nous cherchons C'est bien Ma fille m'a dit beaucoup de choses sur toi Oh vraiment ? Je suis très excité de t'avoir comme beau-fils Je suis ravi de vous rencontrer aussi Elle est où Angela ? Angela Hey Angela Emmanuel Comment tu vas ? Je vais bien Et toi ? Je vais bien Tes parents sont très sympas Angela vient t'asseoir à côté de ton mari Pourquoi restes-tu si loin ? Tu fais déjà partie de cette famille Tu en fais partie Tu es la bienvenue En fait En fait Ma famille Vient avec la liste Exactement Juste peu de choses Le nécessaire Peu de choses Juste Je Pas de soucis pour le prix Tu n'as pas été inquiétée Eh ! Qui me fera ? Pourquoi revenir la famille ? Je suis juste venu pour vous dire Pour vous saluer Il n'y a pas de problème Que tu le lui as dit ou pas Il n'y a pas de problème Que tu ne le dises pas Tu es le bienvenu Oh mon fils Tu as l'air si décembre Que bois-tu ? Que bois-tu ? Une Malta Ok Angela vient au frère C'est à ton mari Ajoute une autre Au cas où il finit Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux Assieds-toi Non mon fils En fait c'est Dieu C'est Dieu qui t'a amené vers nous Nous sommes si heureux Dans une maison accueillante Je ne suis pas venu pour mettre l'or Je suis juste venu pour vous dire bonjour Il n'y a pas de problème Mon beau fils Comme le veut la tradition Quand tu auras fini ton verre Mais quelque chose Oui Même si c'est du dollar Nous acceptons du dollar Des Etats-Unis Même la divise Tu peux mettre Je pense que Non 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 Tu n'as pas à hésiter C'est la tradition Oui C'est la tradition C'est notre tradition C'est la tradition Oui Mets quelque chose Moi Un bio d'ala 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 Oh mon Dieu Un oiseau Non 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 Tu peux te mettre ce que tu veux Combien d'euros je mettre ? Mets Mets juste Mets Mets de l'argent Vas-y Oh Hey Tu aimes ? Merci Je t'en prie Allez encore J'en ai encore dans la bouche Ok Non C'est bon Non j'ai le passé Mon amour pour toi est comme une source coulante Qui ne t'arrivera jamais Vraiment Ouais Je t'aime énormément Et moi Et moi je t'aime plus Ada Comment tu vas ? Je vais bien maman Tu vas bien ? Oui C'est entré Mes ancêtres se sont implantés Dieu est merveilleux Dieu nous aime vraiment Oui et il fait Oui Je serai bientôt grand-mère Hé Papa tu es contente Hé Ah ah Nous devons être Mes ancêtres se sont implantés De quoi tu parles ? Nous devons être très contente Hé Mes ancêtres se sont implantés Bientôt grand-mère Hé Oh Dieu tout-puissant Qu'est-ce que tu crois ? Nous devons être heureux Nous devons être tous heureux Papa Ça va comme ça Je l'ai fait ici Hé Bonne idée Bonne idée Ma puce Je ne sais pas ce qui s'est passé D'accord Mais j'aime ça Tu étais en feu Je veux dire J'admire ton dur labeur Oh merci Merci Je veux vraiment faire comme toi Faire tout ça pour ton homme Ma puce Tu es une mauvaise fille Je peux imaginer à quel point Il a été choqué Tu sais de quoi je suis capable Bien sûr Bien sûr Je te fais confiance Je te fais confiance Ma plaisir encore Mais sérieusement Comment tes parents ont-ils réagi En découvrant la vérité Et qu'en est-il d'Emmanuel ? Peu importe Quant à mes parents Bien sûr c'est qu'ils m'ont cru Si c'était possible Si c'était possible Mon père Elle est sûrement dépoussée Vraiment ? Il est plein de contre-moi Oh mon Dieu On s'en fiche Oui on s'en fiche Va se marrer Va se marrer Après le mariage Après l'argent Après le mariage Après l'argent Après le mariage Après le mariage On se cache avec l'argent La jungle C'est la jungle Les puces C'est la jungle La jungle Alors santé les filles Santé mes puces Mon amour Oui bébé J'aimerais te parler De quelque chose D'accord Je t'écoute C'est très important Qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît bébé J'ai bien réfléchi Et j'aimerais qu'on fixe Le mariage A la semaine prochaine Faisons-le la semaine prochaine Et finissons-en Mais bébé Ne penses-tu pas Que c'est Si précipité ? Pensez que nous étions d'accord Qu'on le ferait l'année prochaine Quand tu aurais pris ton congé Non 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 La semaine prochaine est idéale Je veux dire Allez qu'est-ce qu'on attend encore ? Mais tu sais Qu'on a beaucoup à faire C'est pas quelque chose Qu'on fait à la rate Il faut bien se préparer Je suis en charge de tout Fais-moi confiance Je peux le gérer Bébé s'il te plaît Fais-moi confiance Tout ce que j'aurais à faire C'est de transférer l'argent Sur mon compte Comme aujourd'hui Ne se fait pas tard Je... Ok Allez bébé C'est comme si tu ne me faisais pas confiance D'accord Je suis super D'accord D'accord Je te fais confiance Plus tard dans la journée Je t'enverrai de l'argent Pour que tu puisses commencer les préparatifs Et n'oublie pas C'est le mariage traditionnel Et à l'église en même temps Ok Les gens le font tous les jours D'accord Les semaines prochaines Ok D'accord D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Bébé Pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu rejettes mes avances Nous sommes mariés qu'hier Et maintenant tu ne veux plus S'il te plaît Bébé je t'en prie Laisse-moi Laisse-moi tranquille D'accord Je t'en prie Laisse-moi Je suis fatiguée Allez viens Sois pas timide Pourquoi Allez Pourquoi est-ce que tu fais ça Moi je ne le suis pas S'il te plaît D'ailleurs je serai au bureau A l'extérieur Dans quelques minutes Au bureau ? Oui Nous nous sommes mariés hier Et comment ça Tu veux aller au bureau aujourd'hui T'as pas T'as pas pris de congé Non Elle ne m'a pas donné de congé Oh je ne t'ai pas dit Je suis vraiment désolée Je ne savais pas Qu'est-ce que tu racontes là Tu viens à peine de te marier hier Et là tu me dis que t'as pas de congé C'est bien toi qui m'as dit Que tu allais décaler ton congé Non Je suis vraiment désolée Honnêtement Ce n'était pas de ma faute Tu sais Ils ont refusé Je ne pouvais rien faire Tu viens de te marier Et ils refusent de t'accorder un congé Pourtant je t'ai dit De renvoyer ce mariage Je t'ai dit de le renvoyer Quand tu auras un congé officiel T'as dit non Comment on peut se marier Sans avoir d'intimité Comment cela est de ma faute Comment est-ce de ma faute Mais c'est bon Non dis-moi pourquoi Nous crions Non dis-moi Arrête Pourquoi tu me hurles dessus Ce n'est pas de ma faute Je ne suis qu'une simple employée Je comprends Est-ce qu'on peut monter à l'étage Avoir un moment ensemble S'il te plaît Non S'il te plaît honnêtement Juste dix minutes Non Ok cinq minutes Je te le promets Arrête Dix minutes alors Ça suffit Juste deux minutes Tout va bien Non Non S'il te plaît Arrête Qu'est-ce que t'arrives Pourquoi Allez bébé viens Antilla Oh monsieur Que faites-vous là Vous êtes supposé être en lune de miel avec votre mari Oui monsieur Mais malheureusement Mon mari a voyagé Au lieu de rester à la maison J'ai décidé de venir travailler Êtes-vous sûre que vous ne voulez pas deux semaines de congé Je connais le stress qui va avec le mariage Je vais bien Vous méritez deux semaines de congé Je sais Tout va bien Ça va aller Oui Je vais super plaisir D'accord Merci beaucoup Pourquoi est-ce qu'elle m'est long Regarde l'heure qu'il est Elle n'est pas encore rentrée J'espère juste qu'elle va bien Oh mon amour Cherie, que sais-tu le passé ? Je suis vraiment désolée Honnêtement, je suis vraiment désolée Nous avons fermé trop tard ce soir Mon dieu, tu m'as fait peur Je t'ai inquiet Je sais Je suis vraiment désolée Il y avait trop à faire Je suis désolée Ce n'était pas de ma faute Ça va, je comprends Je sais que t'es très stressée Oh oui, je suis vraiment fatiguée Tu t'apportes quelque chose pour te rafraîchir J'ai vraiment besoin de prendre ma douche, bébé Et voilà Oh mon dieu C'est quoi tout ça ? J'ai fait du poulet braisé pour toi Tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait Vas-y C'est délicieux Merci mon amour Merci Fini de manger avant d'aller prendre ton vin D'accord ? Pour y manger, s'il te plaît Bébé, s'il te plaît Avec plaisir Merci Je suis si reconnaissante Je t'aime Je suis désolée Il n'y a pas de quoi Merci de m'aimer autant Et l'ange de ma vie, t'as oublié ? Merci J'aimerais beaucoup vous remercier Pour votre aide et votre soutien immense Lors de mon mariage Vous savez bien que ça n'aurait jamais été possible sans vous deux Merci Merci beaucoup Merci beaucoup les filles Je suis si reconnaissante Merci Sinon à quoi servent les amis ? D'ailleurs, tu es la patronne Ma puce, tu es le cerveau derrière le jeu Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire comment tu as fait pour le dissuader Stella, peux-tu croire ça ? Je ne peux pas y croire Tu sais, nous avons toujours pensé qu'elle était si bête Idiote Mais elle a prouvé qu'elle est le bon sujet J'ai pitié de cet homme J'ai pitié du pauvre homme Oh, et c'est comme ça Voyons les filles Quand on vous entend parler On dirait que je suis le démon de l'histoire Je ne le suis pas Je ne le suis pas Je ne suis pas aussi mauvaise Eh oh ! D'accord, d'accord J'accepte Emmanuel C'est un homme très gentil Oui Mais Tu dois être cette bonne épouse Mais il a besoin d'être une meilleure personne Oh oui Oui, bien sûr que oui Cinq mille Bien sûr que oui En plus, c'est un homme bien Mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qu'un homme bien, non ? Tout pour l'argent L'argent Tu serais une bonne épouse pour lui Je promets Je promets Tu dois le faire Oui Fais de ton mieux Cinq mille femmes mariées Nous savons de quoi tu es capable Cinq mille femmes mariées Il a de l'argent Maman Dilla Oui, Naï As-tu pris de l'argent dans ma pandérie ? Avais-tu de l'argent dans la pandérie ? Je te pose une question et tu me réponds par une autre Je demande si tu as pris de l'argent dans ma pandérie Donc tu as de l'argent dans la maison et tu ne peux pas me le dire ? Donc c'est toi Qui vole mon argent tout cet an ? C'est toi même qui est le voleur C'est toi ton propre voleur Ainsi tu n'es ni Donc tu as de l'argent et tu ne veux pas me le dire ? Imagine Imaginez quoi ? Qu'est-ce que tu imagines ? L'argent que mon cher beau-fils m'a envoyé, Emmanuel Tu n'es qu'à moi Emmanuel t'a envoyé de l'argent et tu ne m'as pas dit ? Pourquoi devrais-je te le dire ? Tu veux garder seul, n'est-ce pas ? Fais-tu partie du plan de Dieu ? Tu ne l'es pas Quand ça concerne le mariage C'est entre le père et son beau-fils Tu n'es pas impliqué Les femmes ne sont pas impliquées L'argent qu'on m'a envoyé Dont tu voulais manger, sœur Pas étonnant que tu sois galvanisé Je jure, je jure sur ma tête Je jure sur ma tête et au nom de Dieu Tu vas visiter la cellule de la police Je vais te dénoncer à la police Qu'est-ce que cela signifie ? Pas de problème, je t'attends Tu m'attends ? Oui, je t'attends Fais ton père Ecoute-moi très bien Cette affaire doit être dans les réseaux sociaux Que ça soit Ça sera situé partout Je me dis bien partout Imagine Même dans les chaînes de télévision Mon cher beau-fils m'envoie de l'argent Et tu... Ecoute Unaï, tu es méchant Très très méchant Très avage Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas Jusqu'à ce que tu faisais de la scène de la police Pas étonnant Tu sors dans la journée Tu rentres dans la nuit Avec la tête comme ça J'ai cherché à la table à manger Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Par encore, tu viendras trouver Et toi, 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 toi Ne t'inquiète pas Les réseaux sociaux seront en feu pour cette affaire Ecoute, les réseaux sociaux le propageront Ça ira partout Et Bénédine Pour cette affaire Entre toi et moi Je ne vais pas disparaître Je dois donner cet argent Je ne disparaît pas pour toi Tu vas me le donner Tu seras dans les réseaux sociaux Tu verras Bénédine Véritable homme avare Otoni, bien, bien Cet homme est très méchant Je vais donner mon numéro de compte à Emmanuel Il m'enverra directement de l'argent Il cuit une chou Je fais confiance à ta cuisine Oh mon dieu Oh, désolé Ne t'inquiète pas D'accord Tu vas m'aimer Tu vas m'aimer Oh, dédé Je voudrais un câlin Un câlin Pourquoi est-ce que tu ne vas pas servir pour qu'on mange ensemble ? Oh, désolé, chérie Vas-y, tu peux manger J'ai déjà mangé à la cuisine J'avais trop faim Je ne pouvais pas attendre Pourquoi est-ce que tu fais ça ? On dirait que tu ne veux pas manger avec moi Tu fais genre Tu es pressé pour aller au boulot Soit tu manges d'ailleurs, soit tu es en retard pour le boulot Soit tu n'as pas juste faim Mais bébé, arrête de te plaindre J'ai déjà mangé à la cuisine, je n'ai plus faim Mais je veux qu'on mange ensemble maintenant D'accord Si tu veux que je mange avec toi Alors rends-moi heureuse Mais j'ai toujours tout fait pour te rendre heureuse Et encore, attends J'ai même oublié de te dire Aujourd'hui, ils vont montrer mon émission préférée Tu sais que j'étais toujours, toujours au travail Donc aujourd'hui, c'est le jour où je peux enfin la regarder Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire Ah, ah, écoute Rends-moi juste heureuse Et je t'aimerai plus Et je mangerai même avec toi, ok ? S'il te plaît, arrête ça Oh mon Dieu Je n'arrive pas à croire que je suis sur le point de visionner mon émission Tu sais Shimaïe essayait juste de refaire sa vie N'oublie pas que Épouser quelqu'un est différent de sortir avec cette personne Mais aussi Tu sais combien de temps cette liberté peut durer Je comprends mon frère Tu sais Je n'ai pas cette liberté Oui Mais ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent c'est Pourquoi est-ce qu'elle agit maintenant de cette façon J'arrête à attendre qu'on se marie Ok Mais maintenant que nous sommes mariés Elle a changé Pourquoi ? Eh bien je vais Supposer comprendre ce que tu as dit On vient de se marier A peine C'est encore tout Mais aussi Je vais te choquer, ok ? Sais-tu Que Véronica Elle m'a donné une longue liste de ce qu'il faut faire Et ne pas faire dans notre relation Y compris Les horaires pour faire l'amour C'est choquant, pas vrai ? Les horaires pour faire l'amour Mon pote, ton histoire fait vraiment peur Tu sais quoi ? Je ne veux pas que ça m'arrive à moi Je ne comprends pas Qu'est-ce qui se passe ? Tu dois juste t'adapter, mec Ok ? Tu dois t'adapter Je veux dire Le mariage, c'est savoir faire des compromis J'espère que tu le feras, mec J'espère que tu le feras Votre majesté, qu'est-ce que c'est ? Parce que je sais qu'il y a un problème Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Je... Chérie, je... Je suis fauchée T'es fauchée ? Comment ça t'es fauchée quand tu m'as moi ? C'est ça le problème ? C'est exactement ça le problème Je t'ai, oui Mais je suis fauchée Tu vois, je veux dire Je suis fatiguée de te courir après tout le temps De demander ci, de demander ça De faire des demandes et tout ça Chérie, je suis fatiguée, honnêtement Je suis vraiment fatiguée Si c'est possible pour moi d'avoir une activité Tu sais très bien que ta femme peut se battre Chérie, t'es banquière Tu gagnes un salaire Pourquoi tu raisonnes comme ça ? Est-ce qu'on me paye même des miettes ? T'inquiète pas Je sais que tu ne pourras peut-être pas résoudre tous tes besoins Ce qu'on peut faire, c'est de réfléchir à une affaire Attends, je pense... Ok, pourquoi ne pas acheter des motos Et les mettre dans la rue Avec des chauffeurs qui travailleront Et te verser la recette chaque semaine ? Oui ! Calme-toi Oui Chaque semaine, quoi qu'il travaille, il te le reverse Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Merci beaucoup, chérie Je t'en prie, bébé Une autre chose Je serai celle qui fera le recouvrement Tout est sous ton contrôle Non, non, non On ne voit personne récupérer l'argent Je le ferai moi-même Tu peux aller toi-même le chercher ? Bien sûr que je peux Tu sais qu'ils sont tous décriminés Oui, c'est vrai Merci, chérie Merci Merci beaucoup Je t'aime aussi Je... J'ai acheté quelques motos Ah, tu m'as appelé ? T'as pas entendu quand je t'ai d'abord appelé ? Non, je... Qu'est-ce que tu disais encore ? J'ai acheté ces motos dont je te parlais Et j'ai trouvé des gens qui les conduiront Oui Alors, ce qu'on fera, c'est que Tôt les dimanches Tu viendras au bureau prendre l'argent Comme tu l'as dit Ou tu voudrais Non, 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 non N'y va pas, n'y va pas Je vais le faire moi-même T'en fais pas Je peux le faire T'en es sûre ? Oui, oui, très sûre Merci Oh, mon Dieu Merci, bébé Je t'en prie, bébé Merci, merci Mais si ça sera stressant pour toi Je peux toujours le dire Non, 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 non Non, non Non T'en es sûre ? Oui, je suis sûre Merci Tu dois nous dire Je veux dire Tu dois me dire Comment tu fais ça ? Je veux dire Cet homme vomit de l'argent pour toi Quoi que tu demandes Comment ? Et ce n'est pas tout, ma chérie Le jour de son mariage Il lui a offert une voiture Et pas seulement ça Cette chérie, juste ici, a quatre motos Quatre motos Il travaille pour elle Oh, mon Dieu Ah, ma chérie Tu dois nous montrer le chemin Montre-nous le chemin T'as raison Nous sommes tes copines T'as raison, je t'assure Montre-nous la voie Allez, allez, les filles Calmez-vous, calmez-vous Maintenant, écoutez Vous devez vous placer sur la bonne direction Et au bon moment Ah Angie Vous savez que je suis bancaire Ouais J'ai quelques ressources aussi Ah Tu es très drôle C'est incroyable Les filles Il y a une chanson là qui dit Suis celui qui connaît la voix Tu as raison, ma chérie Suis celui qui connaît le chemin Tu as raison Suis celui qui connaît le chemin Bébé, ne nous oublie pas dans ton paradis Je veux aussi en faire partie Oh, s'il vous plaît Calmez-vous, calmez-vous Vous savez quoi ? Maintenant que j'ai le contrôle Ok J'ai vraiment besoin de m'amuser davantage 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 Oh oui, ma puce J'ai besoin d'avoir besoin de m'amuser Sous-tu Sous-tu Chine Angela dans la place Dans la place Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Ouais L'argent est bien Ouf L'argent est bien Ouais Angela la diamante C'est vrai Angie bébé J'adore tous ces noms La fille qui connaît le chemin C'est toi que je suis Je suis celui qui connaît la voix Oui C'est de vrai Tu la suis aussi Bébé Andy Je suis juste Bien sûr Bébé Oui Ma move D'accord Mais chérie Mais chérie Voici Angela et ses saines Ok Nous sommes maintenant Maintenant Officiellement Officiellement Millionaires 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 Je ne veux pas Avaler de travers Arrête Mais c'est vrai Oh S'il te plaît On ne peut plus C'est trop Quoi ? Non 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 Mais vraiment Pensez-y C'est sérieux Bon après-midi Belle jeune dame S'il vous plaît Mon patron a besoin Que vous mettiez Votre numéro ici Et qui est votre patron Si je peux me le permettre D'accord C'est C'est l'honorable Amaka Le président du conglomérat De la Ça c'est la meilleure Il n'a aucun sou Je l'excuse Ça c'est la meilleure Dis à ton patron De grandir Ok Exactement D'accord Ce n'est pas son niveau Il a vraiment Tour de lui Arthur 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 Es-tu sourd ? Avec son costume De 1500 Naira 1000 Naira Oh mon dieu Merci de me rappeler Avec ton costume De 1500 Naira Non Il est possédé Vrai Oh mon dieu Oh mon dieu J'ai imaginé Oh mon dieu C'est pas pu ça Ma propre maison La salle à manger C'est par là Oh mon dieu Ouais Si la déco te plaît pas On changera J'espère qu'il y a La chambre des institutions Tu peux aussi visiter par là Je peux faire la déco Oh que oui Comme tu le souhaites Comme tu veux Je vais aller apporter De quoi arroser Oh Celui-ci T'as l'oeil C'est mon préféré N'inquiète pas Allons à l'étage Je vais te faire visiter D'accord merci Pour visiter plus Merci Jésus Que vais-je faire à l'étage Oh bien sûr Bien sûr Allons-y Au revoir plus Est-ce que tout va bien Qu'est-ce que cela veut dire La façon dont tu me tapotes Donc je ne peux plus M'asseoir à côté De mon mari C'est pas ce que j'ai dit Ok d'accord C'est bon Il n'y a pas de soucis D'accord Je sais que tu fais ça Quand tu as besoin De quelque chose Que veux-tu Cette fois-ci Combien J'ai besoin De cinq cent mille Quoi ? Allez Bébé Calme-toi Calme-toi Tiens Puis là c'est quoi Cette facture Qu'est-ce que c'est encore ? Je te dis Un coup d'oeil Vas-y Pourquoi tu ne peux pas Mon Dieu Oh mon Dieu T'es sérieuse ? T'es enceinte ? Je vais être papa Attends je vais te repère Oh mon Dieu Je suis tellement heureux Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je pensais que tu ne voulais pas Que je reste près de toi Oh mon amour Merci Seigneur Tu sais quoi Je vais te donner 500 000 Naira Et un bonus De 200 000 Vraiment ? Merci beaucoup Tu sais quoi Tout ceci mérite D'être célébré Je t'amène On va sortir pour dîner Tu vas te préparer On y va Allez debout Debout On y va Nous sortons dîner Tout de suite Oh je suis content J'espère que tu vas me donner Je te donnerai Je te donnerai N'importe quel montant Je te promets Oh mon Dieu Oh mon Dieu J'aimerais bien avoir ce steak As-tu vu ce steak ? Ouais je l'ai vu Mais avant Prends ceci Je veux du steak T'en fais pas A ta santé Je veux du steak D'accord Parce que tu l'as vu à la télé Je veux du steak Je vais t'en trouver du steak Je vais dire du steak Avec du piment Sans sauce Que ce soit épicé Tu l'auras Tu l'auras D'accord Santé Merci Alors qu'est-ce que j'ai raté ? Tu as raté du steak Oh c'est pas possible Tu sais que tu me rends heureux Et tu l'auras Ok Je suis l'homme le plus heureux de la terre J'ai hâte de voir l'arrivée de sa bébé Merci Angela ma chérie C'est bientôt Je t'ai dit que mon ami est un mec très romantique Ouais Tu me connais bien sûr C'est pourquoi Ta relation s'améliore Ouais Parce que la romance Est ce sentiment qui l'a fait grandir Je suis aussi une bonne femme Ouais L'amour de ma vie Non je te dis Wow Angela D'accord C'est trop fort D'accord c'est bon je vais doucement Comme ça Tu ne fais rien non ? Attends Attends Pas trop fort Vas-y doucement D'accord D'accord Doucement Vas-y doucement Vas-y doucement Je n'aime pas ta coiffure Ne garde pas ma coiffure Tu devrais me concentrer à la télé maintenant Ah non c'est par là Je suis ok Tu n'as plus acheté le steak Quand j'irai en ville j'irai l'acheter Tu me le dis sans arrêt J'ai besoin de ce steak Il le sait lui Je sais Non tu ne le sais pas Quand vas-tu acheter ce steak Il me l'a dit Bien sûr que j'ai oublié Tu ne peux pas le dire tout le temps Et sans agir J'ai dit que je vais aller l'acheter Non non Ce que nous allons faire c'est que Elle nous attend Et nous ne partons pas l'acheter Nous y allons tous les trois Dans cette condition Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? Elle ne fait que blaguer Toujours en train de blaguer C'est bon laisse moi te marquer Tu vis avec une bancaire Tu ne sais pas comment ça fonctionne Allons-y tous les trois On ne peut pas partir ensemble Tu vas rester Non non je ne suis pas à la maison Non tu dois rester Qu'est-ce qu'il y a ? Quand il t'avait déposé Il reviendra avec le steak Allez Je t'ai demandé de me l'apporter Ne me pose pas de questions J'irai chercher ton steak Comme ça ? Calme toi Je suis d'accord Est-ce qu'il y a un problème ? Mon dos J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Tu es sûr qu'on ne devrait pas aller à l'hôpital ? Je pense aussi Mec je pense qu'on devrait Jules viens m'aider Oh mon dieu tu peux te lever ? Ça me vient inquiétant Aide-moi j'ai mal j'ai mal Tu ne t'étires pas chérie Je ne te tire pas Tu dois te ressaisir Aide-moi non C'est ce qu'on fait non ? C'est ce qu'on fait C'est ce que nous faisons Pas comme ça Doucement 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 Ça va aller Ça va aller Oh mon dieu Je t'ai pourtant dit d'aller me chercher du steak Je vais te l'acheter Oh non tu ne m'aides pas Je suis en train de t'aider Allez Doucement Pourquoi tu es stupide ? Tu ne sais rien ? Tu ne sais pas comment aider quelqu'un ? Ça va chérie Ne m'arrête pas Orange Parle-lui Allez tiens Tu veux que je t'envoie ? Allons-y Doucement Vas-y doucement Je te déteste Je te déteste Je te déteste Je te déteste Ne m'arrête plus comme ça Laisse-moi Laisse-moi Arrête-moi Arrête-moi Je vais arriver à l'opinale à l'heure S'il te plaît Il va revenir Ne t'inquiète pas Doucement Vas-y doucement 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 Ne me demande pas d'arrêter Tu es fou Reviens Reviens ici tout de suite C'est bon Allons-y Arrêtez-moi Je sais Je te déteste Tu es très stupide Tu ne sais même pas arrêter Quelqu'un Je te déteste Je me prends les tels d'aventure Je reviens Reviens ici tout de suite Je prends les tels d'aventure Où est-ce que tu vas ? Aïe Comment vont les enfants, mec ? Ils vont bien Ils t'ont demandé Toute la semaine Je leur ai dit Que tu as voyagé Mais tu seras de retour bientôt Papa est de retour, mec Le meilleur des papas Tu es papa ? Mec va te barrer Arrête de bavarder Je suis un père Tu sais Il ne s'agit pas De qui s'est marié en premier Je suis un père C'est juste De la préparation De la préparation Mec En y réfléchissant Qu'en est-il De ces marchandises Dont nous avons parlé La dernière fois ? Oh mon dieu Est-il toujours intéressé ? Très intéressé J'avais oublié Tu sais ce qu'on va faire ? Ok Je vais m'aider à trouver Un rendez-vous Avec le directeur de la banque On va finaliser tout ça Une bonne fois pour t'autres Très important Parce que Vu la demande Tu sais Ça ne nous prendra pas du temps Je le ferai T'inquiète Je ne peux pas laisser ça filer Aussitôt que je rentrerai Je vais m'assurer De jurer ça J'ai eu ce besoin D'aller me ravitailler Parce que mes clients Ils se plaignent Qu'ils ont besoin De la marchandise Ouais Tu es un bon homme d'affaires Mais tu sais Que ça prendra deux mois Donc nous devons commencer à t'en D'accord ? Ouais Le processus Le plus tôt sera le mieux Bien sûr Aussitôt que je rentrerai Je vais m'assurer De finir avec ça Je n'ai pas envie De laisser ça partir Merci de me l'avoir appelé Oui entrez Ah ! Directeur Je suis Emma Bonjour Bienvenue monsieur Waouh ! Ça fait un bail Ouais ça fait un bail Bienvenue Content de vous voir Ça fait vraiment plaisir De vous voir Bien monsieur Bienvenue monsieur Merci Vous avez les renforts Pareil que vous Et bien les affaires Bon bien je peux le voir Vous n'avez pas à l'unir Je peux très bien le voir Merci Dieu Bienvenue monsieur Merci encore Et bien à vous voir ici Aujourd'hui Vous avez pour habitude Donc voyez vos hommes J'espère que tout va bien Tout va bien Je suis venu pour quelque chose De très important Je J'ai jugé bon de ne pas envoyer mes gares Je veux simplement Faire un emprunt Ok D'environ 50 millions d'euros Pour ajouter à mon capital Ok Et je pense que le fait d'avoir coopéré avec vous Depuis des années A tissé des relations Non ça veut dire que vous êtes crédible Vu ce que nous avons dans notre compte Nous pouvons vous prêter 50 millions Mais avez-vous une garantie ? Oui mon immeuble à l'autoroute principale D'accord très bien Ça peut être utile Oui ça peut être utile Très utile Si les papiers sont ok Vous avez le titre de propriété ? Oui j'ai Ok très bien Pour les documents C'est d'accord Et bien nous allons envoyer notre espère Pour l'évaluer Vous savez Nous allons contacter nos avocats Pour mettre les papiers en place D'accord pour finir Je voudrais connaître les intérêts Parce que jusqu'ici je ne connais pas Quels sont les intérêts Pour voir si je peux les supporter Non non C'est quelque chose de bien signifiant Ça ne devrait pas vous faire peur Mes intérêts avoisiment 35% Mais vu ce que vous avez dans votre compte Nous pouvons le réduire à 25% Vous voyez si c'est ok ? Vu ce que vous avez dans votre compte 25% ? D'accord je pense que je peux gérer D'accord J'ai réuni tous les documents Aussitôt que possible Et je vous reviens C'est d'accord Sur ce merci beaucoup Je vous en prie monsieur Merci vraiment Je vous en prie Et passez bonne journée Et vous de même Merci 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 C'est parti. C'est parti. Le gouvernement a annoncé comme offre aux hommes d'affaires. Oui. J'ai fait une demande et ça a été accepté. Tu peux pas y croire, j'en croirai pas à mes yeux, moi aussi. Allô ? Allô, chérie ? Tu y es fou ? Hein ? Tu y es stupide ? De quel près est-ce que tu parles ? Quel argent ? Hein ? Emmanuel ? 6% que j'ai demandé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu sais quoi ? Ton stupide directeur et toi pouvaient pourrir en enfer. Depuis quand est-ce que ton bosse est au-dessus de moi ? Est-tu faux ? Hein ? Oh, vraiment ? Cher mari, je peux voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ton panète. Parce que je ne comprends pas. Depuis quand est-ce que tu commences ce genre d'affaires sans me consulter, moi, ta propre femme ? Et laisse-moi te dire, si tu l'essayes, sois prêt à dire au revoir à tes enfants et à moi. M'entends-tu ? N'importe quoi. Emmanuel ? Comment tu vas ? Depuis quelle heure t'es là ? Oh, pas très longtemps, mec. Je suis là depuis quelques minutes. Je suis désolé, je... Quel est le problème ? Dis-moi quel est le problème ? T'inquiète, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est juste que je suis fatigué. Le stress du travail, la journée a été longue. J'espère que tu vas bien. C'est bon, je vais bien. S'il te plaît, un dieu là va encore se fâcher. Je vais bien. Je vais encore se fâcher. Bâtard, bâtard ! Tu as le cul, dans tous les cas. Je t'attends ici. Finalement, finalement, tu as décidé de rentrer. Pourquoi es-tu même rentrée ? Tu aurais dû rester là-bas, pourquoi tu es rentrée ? Un homme qui n'en a rien à foutre de la vie de sa femme. Comment oses-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai entendu, monsieur. Je t'ai entendu. Espèce de chèvre. Comment oses-tu, Emmanuel ? Comment oses-tu prendre une décision pareille ? Sans consulter ta femme ? Comment oses-tu ? Hush ! Terme ta bouche. Et je t'avertis. Si tu tombes tête avec cette décision, tu tomberas plus bas. C'est moi qui te dis. En fait, tu vas tout perdre. Et je ne serai jamais là pour te soutenir. Jamais. Je ne te prêterai mon argent. J'ai honte de toi. Sans mon accord, tu pars faire une empreinte. As-tu pas honte ? Où penses-tu aller ? Fais ton pire. Ouais, c'est ça, va-t'en. Pourquoi tu es revenu ? Où penses-tu aller, Emmanuel ? Où penses-tu aller ? Repars d'où tu viens, Emmanuel. Espèce de chèvre, idiot, bâtard. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Cette situation me passe par la tête. Je te déteste. Je ne sais pas pourquoi tu restes encore fâché. Je me suis excusé à maintes reprises. Je t'ai dit que j'étais désolé de ne t'avoir pas informé. Désolé d'avoir pris cette décision. Désolé. Ce n'est pas assez, mon cher époux. Ce n'est pas assez. Que veux-tu ? Je veux que tu ressentes ce que ça fait d'être ignoré. Je te comprends parfaitement, crois-moi. Pas du tout. J'ai peut-être fait une erreur, mais je suis profondément désolé. Dorénavant, je t'informerai de tout ce que je ferai à l'avance. Il y a en fait quelque chose, donc j'aimerais que tu fasses. Tout ce que je peux faire pour qu'il y ait la paix, je suis prêt à le faire. Ok. Je te donnerai l'argent. Et tu n'auras pas à me rembourser. Même pas en sous. Même pas en sous. De quoi est-ce que tu parles ? Nous parlons de 50 millions, là. Dois-ce que tu veux avoir une paresse ? C'est à moi de mon souci, pas à toi. Oui, je vais te donner l'argent, mais à une condition. Qui est ? D'accord. Je veux que tu transfères la propriété de cette maison en mon nom. Sinon, tu perdras la conquérité de cette maison et l'argent. À toi de voir. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chéri ? Où étais-tu ? Je t'ai là depuis à attendre le petit déjeuner. Qu'as-tu à dire à propos de ce que je t'ai dit la nuit dernière ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Je t'ai dit que je suis en retard pour le travail. Apporte-moi un petit déjeuner. On va parler plus tard. Oh. Ok. Je prendrai ça comme un nom de toi. Où est-ce que tu vas avec les clés de la voiture ? Angela ? Angela ? N'importe quoi. Je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit Je suis contente de te revoir. Merci. Comment va ton mari ? Très bien. Et toi, comment tu vas, ma ? Tout le monde va bien. Et papa, il est à l'intérieur ? Où est grand-père ? Grand-père est à l'intérieur. Vraiment ? Donal ? Grand-mère. Tu mets-tu au livre ? Rien. Merci, grand-mère. Il est à l'intérieur. D'accord. Il est là ? D'accord. Allons le voir. Il va bien ? Oui. Tu n'entends jamais comment tu fais. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu es à la maison aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Je vais bien. Tu sais, c'est le week-end. J'ai eu une semaine chargée. Alors, j'ai décidé de passer plus de temps à la maison pour me reposer. D'accord. Et de plus, je veux rester à la maison ce week-end pour qu'on passe plus de temps en tant que famille. Tu sais, Donald, toi, moi et ta mère. En parlant de ça, où est Donald ? Où est-ce qu'il est passé ? Alors, c'est quoi le plan pour aujourd'hui ? T'as pas répondu à ma question. Où est ton frère ? Papa, ne te fâche pas. J'ai essayé de lui parler, mais il ne pouvait pas désobéir à maman. Alors, ils sont allés rendre visite à grand-mère et à grand-père. Où ? Donald est battu en voyage toutefois sans me dire. Il ne pouvait pas désobéir à maman. Ce n'est pas de sa faute, tu sais. Angela. Angela. Va me chercher un verre d'eau. ? Sous-titrage ST' 501 ... Oh, t'es là ? Hey, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis très heureux pour toi. Je suis fier de toi. Au moins, il y a la paix dans ton foyer. Regarde ton mari et les enfants. Ils sont tous en forme. Exactement. Regarde mon petit-fils, tout en forme. Oui, au début, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Pour être honnête, j'étais très inquiet. Mais j'ai prié. J'ai prié. Et Dieu a répondu à ma prière. Amen, oh. Oui, il a répondu. Et il a répondu. Amen. Eh, papa, tu t'inquiètes trop. Je te l'ai déjà dit. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Il n'y a pas de problème. Nous nous inquiétons pour toi. Nous voulons ton bonheur. Nous voulons le meilleur pour toi. C'est pour ça que nous nous inquiétons. Non. Honnêtement, je suis contente de voir tes enfants grandir. Regarde Donald J. Comporté comme un homme. Doucement. Désolé. D'accord? Ça va aller, mon mère. Allez, c'est encore. C'est encore un enfant. Désolé. Oh. Tu penses qu'il a grandit? Regarde. Regarde tes cheveux. Écoute, si tu fais une bêtise, je vais te mettre à plat ventre et te donner douce fessée. Je suis toujours ton grand-père. Se mettre à plat devant moi. Se mettre à plat devant moi pour prendre deux fessées. Essaye, tu verras. Exactement. Papa de papa. Tu veux me défié? Non, tout va bien. Tout va très bien. Je vous assure, la joie règne dans mon foyer. C'est ce qu'on veut. La chacune et la joie règne dans ma famille. Même étant ici, je manque beaucoup à mon mari. Hé! Bien sûr. Dis à ton mari qu'il me manque tellement. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis vraiment désolée d'interrompre votre boulot. Ma fille. Dis à ton mari que tu me manques tellement. Je sais. Je sais. Non, 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 non. Ma Féchia et Donald présenteront leurs examens bientôt. C'est pour cela. Oh. Donc, nous allons devoir rentrer. Oh. Ok. Mais ne vous inquiétez pas. Nous reviendrons pendant les vacances. Ok. Donc, moi, prochainement, je vais vous garder la pacha. N'oublie pas le ventre que j'ai prévu pour lui, ok? On va lui envoyer ça. Allez, va le chercher, va le chercher. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Papa, j'espère que c'est bon. Oh, c'est très bon. C'est très bon. Tu connais mon goût. C'est très, très, très bon. Tu connais mon goût. C'est très, très bon. Je te garderai une autre bouteille. C'est très bon. Oh, je n'ai pas la voilà. Maman, maman, ça va. C'est Tomé. Tout ce que je sais, c'est très, très bon. Écoute, si tu as un copain qui parle bien français, c'est un signe à ma rissue. Eh, maman. Pardon, je t'en prie. Eh bien, je t'ai épousé quand tu étais comme ma fille. Si c'est maintenant que je l'aurai... Non, non, non. Eh, non, 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 non. Non, 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 non. Ne pense même pas à ça. C'est pas possible, papa. Où est qui est là ? Un instant, s'il vous plaît. Hé. Hé. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Je vais bien. Dis-moi, où est papa ? Contente de te voir. Est-ce qu'il est là ? Hé, papa est très fâché. Où est-ce que maman est passé ? Maman est dans la voiture. J'étais pourtant prévenue. Je ne pouvais pas désobéir, maman. Je te l'ai dit et tu as compris. Qu'est-ce que j'allais faire ? Je suis vraiment désolé, papa. Je ne pouvais pas désobéir, maman. Je ne pouvais pas l'aller si seul. Je n'ai aucune raison de désobéir à tes ordres, papa. Je suis désolé. C'est bon. Mais écoute-moi. Je suis ton père et l'homme de cette maison. Tu ne désobéis pas à mes ordres. C'est compris ? Oui. Comment oses-tu retourner ton fils contre moi ? Emmanuel. Tu apprends à ton fils à désobéir à sa mère. Non, maman. Maman, c'est un malentendu. Va dans ta chambre. J'ai là, ça signifie quoi, tout ceci ? Qu'est-ce qui veut dire quoi ? Je n'ai pas encore commencé avec toi. Pauvre imbécile. Dieu est tout-puissant, donne-moi la force de supporter ça. Parce que je ne veux pas commettre un crime. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Mec, tu n'as pas continué avec ça. Je veux dire, c'est... C'est bon, là. Elle a fait son pire, d'accord ? Alors, tu dois te rélever et puis... Et n'oublie pas que tes enfants arrivent, tu sais. Oublie tous ces soucis. Cesse de pleurer, d'accord ? Mais t'inquiète pas. S'il te plaît, ton téléphone sonne. Allô, mon amour. Allô, fiston. Oh, oh, vous êtes là ? Entrez, entrez. Hé, papa ! Regardez mes bébés. Regardez-vous. Il salue papa. Venez saluer le deuxième papa. Papa numéro deux. Grand garçon, ne me faites pas tomber. C'est bon, c'est bon. Essayez-vous, s'il vous plaît. Un grand garçon et une grande fille. Mon ange, comment tu vas ? Bien, comment se passe la journée ? Ma journée se passe bien. Et vous, ça va ? Oui, ça va, on va bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous prendre ? Du jus. Un jus ? Et toi ? De la glace. De la glace. Serveur ? Je ne sais pas. Ma chère. Honnêtement. Des imbéciles partout. Des pauvres imbéciles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mec, ça t'a pris tellement du temps. Que s'est-il passé ? Je suis désolé de t'avoir fait attendre. Devine d'où je viens. Où ? Je devais aller à la commission des droits de l'homme pour répondre à une pétition écrite contre moi. Commission des droits de l'homme ? Par ma chère épouse, tu te rends compte ? Ton épouse ? De le dis. Ton épouse, Angela ? Je ne peux pas y croire. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste avec cette femme ? Qu'est-ce qu'elle y gagne ? Je ne sais pas. Alors, comment ça s'est passé ? Elle a perdu. Bien. Elle a perdu parce qu'ils ont découvert qu'elle montait pendant tous ces temps. Et elle a créé toute une scène à la commission. Écoute, mec, ça devient contrôlable. Tu dois informer les deux familles de la situation. Ta famille et la sienne. Parce que le plus tôt sera le mieux. Tu ne voudrais pas que les choses deviennent incontournables avant que tu ne brises le silence ? Après ça, je me suis senti... Je me suis senti mal. C'est honteux. Très honteux. À qui dois-je expliquer ça ? Je ne veux pas laver mon lait aux gens de public. Écoute, mec. Ne le vois pas de cette façon, d'accord ? Plus tôt tu parleras à ces deux familles, mieux ça sera. Quelqu'un doit absolument lui parler. Tu sais, tu ne dois pas croiser les bras. Réfléchis par rapport à ça. Comment je me suis fourré dans ce pétrin ? Comment ai-je fait ce jardin d'erreur dans ma vie ? Je ne comprends pas. Mais sérieusement, j'aurais aimé faire quelque chose pour aider le pauvre homme. Oh, je m'inquiète plutôt pour les enfants. Les pauvres, grandir dans un tel environnement. Je me demande comment serait leur vie. Je me sens si mal. Maintenant qu'Angela et Manuel vont au tribunal, je devrais leur demander d'envoyer les enfants. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est mieux ainsi. N'est-ce pas ? C'est juste que... C'est mieux ainsi. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Angela ! Vous avez vu ? C'est de ça dont je vous parlais. C'est de ça dont je vous parlais. C'est ça que j'endure. C'est de ça dont je vous parlais. C'est de ça dont je vous parlais. Maman, que se passe-t-il ? Qui veut défoncer la porte ? Désolée, mon chéri, désolée pour les bruits. D'accord, maman. C'est une bande de stupides délinquants qui me dérange. Maman, devrais-je appeler la police ? Non, 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 il n'y a pas de raison d'appeler la police. Ne vous inquiétez pas, ils partiront d'eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas. Mais maman, je le reviendrai au père. Papa ? Si tu t'approches de cette porte... Si tu t'approches de cette porte, tu seras désolée pour ta vie. Ne remets jamais en question mes ordres dans cette maison. Maman, même si papa a fait quelque chose et le prêtre, alors... Carmela, montez dans vos chambres. Montez dans vos chambres. Faites-le tout de suite. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Ce n'est pas grave, tu vas surmonter ça. Allons-y, allons-y. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Patricia, as-tu remarqué comment les choses vont dans notre maison ? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la façon dont maman traite papa, ce n'est pas juste. Ouais, je sais et je ne suis pas fière non plus. C'est un problème qui nuit vraiment à la paix de cette famille. Exactement. Et cette situation nous sépare de plus en plus. Je suis vraiment fatiguée de rester et observer sans rien faire. Et si on intervenait, nous, nous sommes leurs enfants. Ils pourront peut-être nous écouter. Tu penses que c'est aussi simple que ça ? Qu'ils nous écoutent, vraiment ? Nous ne pouvons pas conclure. Nous ne pouvons pas conclure sans essayer quelque chose. Et si on parlait un moment ? Elle est là ? Nous devons essayer. Exact, allons lui parler. Ouais, c'est une bonne idée. D'accord, allons-y. Allons-y. T'as raison, nous ne perdons rien à essayer. Allons-y. Je suis sûre que c'est votre stupide père qui vous pousse à faire ça. Sinon, je n'ai jamais vu où c'est écrit dans la Sainte Bible que les enfants devraient être irrespectus envers leur mère. Je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais lu. Franchement, maman, t'es sérieuse là ? Avec tout le respect que je te dois, nous sommes fatiguées de vivre dans une maison en fait. Exactement. Qu'est-ce que papa t'a fait pour mériter ce genre de traitement ? Pourquoi est-ce que tu le détestes autant ? Trisha ? Est-ce que tu viens de me répondre ? Trisha ? Comment oses-tu ? Viens-tu juste de me répondre ? Tu vas bien ? Ou tu es insensé ? Viens-tu juste de me répondre ? Trisha ? J'exige tes excuses. Ici et maintenant, même. Bien, maman, bien. Tu auras tes excuses après que tu aies présenté les tiens à papa pour tout ce que tu as fait et les choses terribles que tu fais. Ouais, je suis d'accord avec Donald. Exactement. Jésus, Jésus. Non, je dois réveiller. Père Céleste, réveille-moi, réveille-moi. Donald, viens-tu juste, viens-tu juste te répondre, hein ? L'as-tu fait ? Donald, toi ? Je ne te blâme pas. Je blâme ton inutile du père. Parce que je suis sûre qu'il vous a honteusement poussé à faire ça. Mais vous savez quoi ? Vous allez me le payer pour cette stupidité. Je vous le promets, faites-moi confiance. Maman, si tu touches encore ta paix une fois de plus, je vais t'appeler grand-mère et grand-père. Oui, ils les appelleront. Hein ? Oh, mon Dieu. Soyez mes invités. Mais je vais m'occuper de votre pire. Croyez-moi. Qu'avons-nous fait ? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Devrais-je appeler grand-père ? Quelle différence ça fera ? Mais nous devons essayer de toute façon. Nous devons essayer. Ouais, essayons. Allons-y. Allons-y. Nous devons essayer. Alors les enfants, merci beaucoup de m'avoir dit ce qui s'est passé ici hier à mon absence. Mais j'ai besoin que vous sachiez ce fait très important. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'elle a fait, elle reste votre mère. Et vous devez lui accorder ce respect. Alors que cela ne se répète plus jamais. Et j'étais clair. D'accord. Papa, c'est juste que nous ne sommes pas à l'aise avec les choses qui se passent. Et tu es vraiment déprimé. D'accord, c'est vrai. Ouais, papa, on était inquiets. Je comprends, d'accord ? C'est pourquoi je suis content que demain vous retourniez à l'école tous les deux. Oui. Mon grand garçon entre à l'université demain. Et ma grande fille ici, il ne lui reste qu'un an à... Oui, elle n'est pas grande, c'est une petite fille. Tu n'es qu'une petite fille. Ne la traite pas de petite fille. Arrête de m'appeler Petiti. Tu le sais, ça ? J'aurai de l'avance sur elle. Ouais, mais tous les deux s'y arriver à l'université. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez monter et faire la liste de tout ce qu'il vous faudra. Et vous redescendez, je vous amène faire du shopping. Bibo ! Merci, papa, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci, papa. Dressez donc la liste de tout ce dont vous avez besoin et faites-moi savoir. D'accord. On va faire du shopping. Yuppie ! Le même regard que tu m'as lancé le premier jour. que tu m'as vu entrer ici il y a des années. Tu m'as lancé le premier jour. Du coup, cette affaire est allée. Allez, je ne peux pas arrêter, surtout maintenant que je gagne. Bien sûr. Bien sûr. Oui. En fait, il ne sait pas que c'est vous que je vais emmener. Ah oui. Exactement. Oui. Au moment où nous franchirons cette pente, il s'attendra à voir ma mère et mon père. Mettez-vous qu'il fira. Tu peux compter sur moi. Tu peux. Vous ne savez pas ce que signifie être une mère. Savez-vous ce que signifie porter un enfant pendant neuf bon mois dans le ventre ? Savez-vous ? Pas seulement ça. Après l'accouchement, savez-vous ce qui veut dire allaiter un bébé ? Je vous ai allaité tous les deux. Je ne savais plus ce que signifiait dormir jusqu'à ce que vous deveniez grand. Je me bats pour votre bien-être. Je me bats pour vous deux. Et vous pensez que je suis méchante. Pourquoi devrais-je être méchante envers mes propres enfants ? Pourquoi ? Que vais-je gagner ? Vous ne savez rien. Vous êtes des enfants. Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous savez ? Je me bats pour le bonheur de votre avenir. Je sais exactement ce que je fais. Vous n'allez jamais le comprendre parce que vous n'êtes que des enfants. Jusqu'à ce que vous soyez grands. Mais vous pensez que je veux tout contrôler. Mais si je meurs aujourd'hui, si je meurs, vous allez souffrir. Mais aucune autre mère ne vous aimera comme je vous. C'est bon. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne voulions en aucun cas te blesser, maman. Nous ne le voulions pas ainsi. Nous sommes vraiment désolés, maman. Maman, on est vraiment désolés. On ne voulait pas te manquer de respect, tu sais. On voulait juste te montrer la façon dont tu traites, papa. Nous sommes vraiment désolés. Ça n'arrivera plus, promis. S'il te plaît, pardonne-nous. Je suis désolée, maman. Ça va. C'est mieux que le divorce. Oui, c'est plus dangereux, mon frère. C'est plus dangereux. Tu dois faire quelque chose à propos de ça. Tu n'as jamais entendu les cas où la femme empoisonne le mari ou on fait quelque chose de faux parce qu'ils en avaient marre. Je pense qu'elle en est capable. Tu dois faire quelque chose. Mais faire cette relation, ça ne marche plus. Crois-moi. Comment me suis-je fourré dans ce pétrin ? Allez, mec. Comment je me suis trouvé dans ça ? Tu dois être un homme, ok ? Prends une décision ferme et tu iras mieux plus tôt que jamais. Allez, prends ton verre. Allons nous asseoir. Je n'ai pas planifié ma vie de cette façon. Les enfants m'ont tout dit. D'accord. Je ne peux même pas le dire à maman. Que se passe-t-il ? Emmanuel a convoqué une réunion familiale pour s'entendre avec Angela. D'accord. Imagine ce que ma chère cousine a fait. Quoi ? Au lieu d'appeler maman, papa et toute la famille, elle a décidé d'appeler ses sois disantes copines et un avocat. Je suis tellement dégoûtée. C'est incroyable. C'est trop, là. Je ne sais même plus quoi faire. Entre elle et ses copines, je ne sais pas qui est pire. J'en ai marre. Mon Dieu ! Oh, papa, il a raté. Trichez, vas-y, joue. Ah, il a raté. Trichez, joue. J'avais presque gagné. T'as vu mes cartes ? Non, ce n'est pas vrai. Voilà, j'ai 10. Hé, haha ! D'accord, d'accord. Je veux voir tes cartes. Surtout pas. Rappelle-toi que je vais te gagner. Je vais... Jou, jouons. Vas-y. D'accord, je joue. Et je rejoue. Chiffre 5. Ah, où est ton tchèque ? Je suis sûre que ce tour, tu vas gagner. Papa ! Papa ! Tu ne joues plus ? Oh, d'accord, je vais jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Espèce d'imbécile, je vais te traiter. Allô, ici la police de l'État de Lagos. Que puis-je faire pour vous ? Allô, allô ? Mon mari a kidnappé mon fils. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin d'aider, aidez-moi. Il a kidnappé mon fils. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie. Pitié. Il a kidnappé mon fils. Il a kidnappé mon fils. Il a finalement kidnappé. Il a kidnappé. Aidez-moi, aidez-moi. Je ne sais pas où il l'emmène. Aidez-moi. Ok. Ok. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Oui, monsieur, merci. Merci, merci. Je t'indique, je vais te traiter. S'il vous plaît, il a kidnappé mon fils. J'adore ça. Allez, buvez, buvez. Bez-vous à l'aise, ok ? Soyez les bienvenus. À la santé, les filles. À la santé, 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 les filles. Ma buze, ça, c'est ta carte de maîtresse. Je te dis, il ne pourra pas s'en sortir. Tu as finalement fait fléchir le bâtard. À cause ! Donc, très bientôt, ma chère. Tout ceci sera à toi. Non, rectificatif. J'y ai déjà tout à moi. Oui, tu as raison. Tu as raison, c'est ma propriété. Laisse-moi te dire, c'est tout ce dont je me suis battue pour avoir. Bien sûr, bien sûr. Oui, quoi de plus. Je lui ai déjà donné deux beaux bébés, non ? Effectivement. Oui, bien sûr. Laissez-moi vous dire, les filles. Il joue avec le feu. Du moment où j'en aurais terminé avec lui. Du moment où j'en aurais terminé avec cet idiot. Ce fou. Ce bon n'a rien. Ce bâtard. Ce brossard. Hein ? Du moment où il le réalisera, hein ? Il n'aura plus rien. Chamboulé. Déstabilisé. Croyez-moi, les filles. Je vais l'achever. Angela. Rappelle-moi que je ne dois jamais être du mauvais côté. Tu ne devrais pas. Tu ferais mieux parce que si tu l'essayes... Ah non ! Moi, ma pésée, les filles. Oh mon Dieu ! Je bois, je bois, je bois. Ça m'appartient maintenant. Mettez-vous à l'aise. Détendez-vous. Bonsoir à vous. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Monsieur Emmanuel. J'ai eu un appel venant de la police concernant la disparition de mon fils. Alors, vous êtes Monsieur Emmanuel ? Oui, c'est moi. Des nouvelles de lui ? Monsieur Emmanuel, où est votre fils ? Et qu'espérez-vous faire de ce pauvre garçon ? Les informations nous ont été parvenues que vous avez tenté de tuer votre fils juste parce que... Parce que vous avez découvert qu'il n'est pas votre fils biologique. Et qu'en plus, vous l'avez kidnappé. Est-ce que c'est vrai ? Quel est ce genre de question ? Je viens de vous dire que j'ai été appelé ici pour le cas de la disparition de mon fils. Je devrais être celui qui demande de ces nouvelles. Et vous portez des accusations contre moi ? Vous pensez que vous êtes malheur, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, très bientôt vous serez incapable de parler. Où est votre fils, Monsieur ? Où se trouve votre fils ? C'est à moi de vous poser cette question, il est où mon fils ? Mon commissaire ! Repos. J'attends Monsieur Emmanuel. Êtes-vous Monsieur Emmanuel ? Oui, c'est moi, Emmanuel. C'est venu pour le cas de mon fils, ils sont en train de jouer au théâtre avec moi, là. Excusez-moi, j'aimerais vous voir dans mon bureau. D'accord ? Suivez-moi. Allez, avancez. Allez, allez, regardez-le. C'est quelle histoire, ça ? Monsieur Emmanuel, les accusations portées contre vous sont très graves. Et, oh, désolé. Cet officier duc, vu qu'il maîtrise très bien votre car, aimerait dire quelque chose à propos. Pouvons-nous, s'il vous plaît, l'écouter ? D'accord. D'accord. Allô, fils éduc ? Allô, Monsieur. J'ai avec moi, Monsieur Emmanuel, alors je voudrais que vous parliez, pour qu'il puisse entendre de lui-même. Monsieur, je connais très bien cet homme, je sais ce qu'il en jure. Sa femme est venue me voir à mon bureau, son mari et moi étions en pleine conversation, dans mon bureau, quand elle est venue faire sa déposition, quand nous l'avons entendu plus à l'aide, alors je suis sorti pour voir ce qu'il se passe. Elle m'a fait comprendre que son mari l'a battu en lui laissant des bleus, et qu'elle a couru pour arriver au poste. Je lui ai demandé le nom de son mari, et elle a mentionné le même Emmanuel qui est avec vous. Alors, que s'est-il passé ? Je lui ai demandé où il était son mari, et elle a dit que le Monsieur était à la maison. Pourtant, il était dans mon bureau. Alors, je lui ai demandé d'attendre. Quand je suis allé appeler Monsieur Emmanuel, elle a été surprise. Tout le commissaire était sous le choc ce jour. Monsieur, cette femme est une arnaqueuse. Monsieur Emmanuel est innocent, et bientôt elle sera arrêtée. D'accord, d'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avez-vous vu ce que j'essayais de tous vous expliquer ? Je suis la victime, et si cette femme veut me détruire... Nous sommes vraiment désolés. Je suis tellement, tellement désolé. Désolé pour l'humiliation. Désolé pour tout ce dont nous avons fait contre vous. Ne vous inquiétez pas, ok ? Je vais appeler à... L'officier Success. Allô ? Officier Success, s'il vous plaît. Oui, laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Venez directement dans mon bureau. Tout de suite. Merci. Monsieur Emmanuel, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît. Je ne pouvais pas imaginer que votre femme pouvait... Pouvait monter une telle histoire contre vous. C'est ce que je traverse pendant... Ah, ok. Entrez, entrez. Euh... Monsieur. Success ? Monsieur. S'il vous plaît. Je veux que vous alliez avec cet homme. Et libérez-le. Ok ? Laissez-le partir. Libérez-le parce que cet homme est innocent. D'accord ? Oui, monsieur. Et toute accusation contre lui, s'il vous plaît. Effacez-le dans le fichier. Ah, monsieur Emmanuel. Merci, commissaire. Je suis désolé. Merci. Ok ? S'il vous plaît, soyez prudent. Merci. Hein ? Désolé. Allons-y, monsieur. Les femmes de nos jours. Oh, donc tu veux me crier des ennuis en accusant ton mari de kidnappeur et de meurtrier. Tu te souviens du voleur qu'on m'a fait attraper ? L'accord. Celui avec les lox. Ah oui, je me rappelle. Alors, monsieur Emmanuel. Après avoir tout entendu, j'aimerais vous donner ce petit conseil. En tant qu'officier de police, avec tant d'années d'expérience, toute femme qui veut détruire un homme cause beaucoup de dégâts. Elle est très, très dangereuse comme un piton. Alors, mon conseil pour vous est que vous alliez là dehors, louer un appartement. Si possible, prenez vos enfants avec vous. D'accord ? D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez entendu. Je vous en prie. Je vais partir. S'il vous plaît, essayez. D'accord ? Ce monde. Ce monde. Il est innocent, donc tu peux dire qu'il n'est pas le suspect ? Cet homme est à 100% innocent. Tu crois en ça ? Vraiment ? Emmanuel. Emmanuel, tu crois que tu as gagné ? Non, tu penses que tu as gagné ? Non, tu n'as encore rien vu. Ne jubile pas. Non, parce que tu n'as pas gagné. Ne jubile pas. Tu n'as pas gagné. Tu es très méchant. Emmanuel, tu es un homme très méchant. Laisse-moi te dire. Il y a des imbéciles du bon et toi. Elle est tous pourri en enfer. Et ton cadavre ne sera jamais enterré. Tu dois rester sans être enterré. Tu es un homme méchant. Je vais te traiter. Emmanuel, tu dois mourir d'une mort lente et douloureuse. Je me rassurerai que tu es une mort lente et douloureuse. Tu n'as pas gagné. Tu me verras. Je n'ai même pas encore commencé. J'aurai absolument tout. Peu importe comment. Je vais te traiter, Emmanuel. Tu es méchant. Idiot. Imbécile. Bâtard. C'est ce que tu es. Un bâtard. Idiot. Méchant. Bâtard. Idiot. Homme stupide. Broussard stupide. Idiot. Vu que tu ne veux pas que je sois en paix, Emmanuel, tu n'auras pas la paix. Je me rassurerai que cette maison soit un enfer pour toi. Emmanuel, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Que se passe-t-il, mec ? Tu as été heureux toute la journée. Je suis si heureux, je suis si excité. Je n'ai jamais été heureux depuis si longtemps. Tu sais, je me sens comme quelqu'un qui a été libéré de l'enfer. Je me sens vivant. Parle-moi. Dis-moi tout. Angela s'était arrêtée à mon bureau. D'accord. Elle est venue avec les papiers du divorce. Tu peux croire ça ? Les papiers du divorce ? Ouais. Et quand elle partait, elle a fait cette déclaration. Adieu pour toujours. Ses paroles. Elles ont relevé quelque chose à moi que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me sens si heureux. Je me sens si joyeux. Je vais le dire à ses parents pour qu'elles puissent retourner vers eux et que j'ai la paix. Incroyable. Mais ton bonheur vaut mille fois que de l'or. Je n'ai pas ressenti ce genre de bonheur de toute ma vie. Ceci mérite d'être célébré, mec. Oh, happy day. Serveur. Oh, happy day. Apporte-nous à voir. Oh, serveur, viens. Apporte-nous à voir. Happy day. Ah ah. C'est ce que j'ai traversé pendant toutes ces années. Oui. J'ai vécu en enfer. À cause de votre fille. Alors j'en ai ma claque. Je vous ai ramené votre fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que je parte. Il se fait tard. Euh. S'il te plaît, pourquoi ne pas faire avec ? Pourquoi ne pas faire avec. Suis ton mari, oh. Suivre qui, maman ? Ne viens pas ici courser des problèmes. Suivre qui, maman ? Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Ici n'est pas la maison de ton mari. C'est un imbécile. C'est mon foyer conjugal. C'est un imbécile. Hé. C'est ainsi que tu traites ton mari ? Sors de ma maison. Andila, Andila, sais-tu ? Sors de ma maison. Sais-tu, Andila, que tu as coupé ma ration alimentaire ? Tu as coupé ma maison ? Oh. Sors de ma maison. Je suis fini. C'est quoi cette méchante femme ? Hé. Ma ration alimentaire. Mon très cher frère. Bienvenue. Nous savons tous que la démant de divorce a été signée par le juge. Donc, avançons, ne perdons plus du temps. Que les parties signent. Madame, s'il vous plaît. Signez, s'il vous plaît. Prenez et signez juste ici. Où dois-je signer ? Ici, monsieur. Madame, s'il vous plaît. Remenez-les à tout près. Où dois-je signer ? Madame, juste ici. Monsieur, à votre tour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, merci. Merci. Madame, je vous remercie. Je dois prendre congé de vous. D'accord. Mon père. Mon frère. C'est très regrettable ce que nous sommes en train de vivre en ce soir, aujourd'hui. De voir que l'heureux mariage entre toi et ta femme, malheureusement, prend fin aujourd'hui. Je crois que Dieu a une solution pour toutes les situations. Il a toujours une solution à d'autres situations problématiques comme celle-ci. J'aimerais vous encourager pour que, maintenant que vous avez des chemins différents, que Dieu continue de vous guider. Amen. Vu que vous avez eu des enfants, je prie pour que Dieu tout puissant dirige ses enfants par son esprit, pour que ses enfants soient toujours les ambassadeurs de cette famille, que cette situation traumatisante d'aujourd'hui n'affecte pas, n'affecte pas leur vie. J'ai la foi que, un jour peut-être, quand nous penserons à tout ceci, nous verrons que si Dieu est l'auteur de tout ceci, il aura tout effacé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est écrit dans la Bible que les anges du ciel pleurent lorsqu'un mariage se brise. Mais c'est la vie de l'homme. Ce sont des événements qui arrivent, des situations de l'homme. Mais la vie est faite ainsi. Donc nous continuerons à prier pour que Dieu continue de bénir et de manifester ses intentions et sa volonté dans la vie de chacun de vous. Et pour cela, j'aimerais que nous prions pour confier la famille, les enfants et tout le monde. Alors prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant que vous êtes rentré de l'école, je veux vous révéler ceci parce que je ne peux pas vous le cacher. Il n'y a pas de raison pour que je vous le cache. J'ai finalement divorcé de votre père. Ah. Oui. Si vous voulez savoir, c'est mieux ainsi. Non, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi comme le chat et la souris. Des chamailles, chaque jour que Dieu a crié. Non, on ne pouvait plus continuer ainsi. Mais ce n'est pas de ma faute. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Alors, vu l'état des choses, je sais que c'est difficile, mais vous devez choisir avec qui vous voulez vivre. Non, s'il te plaît. C'est ton choix. Vous devez choisir entre moi et votre père. Mais souvenez-vous, je suis votre mère. Que ça vous plaise ou pas, je vous ai porté dans mon ventre pendant neuf bons mois. Je continuerai à vous élever. Bien que vous deveniez des adultes, vous serez toujours mes bébés. Je ne peux pas en avoir d'autres à part vous deux. Comme j'ai dit, vous devez choisir entre votre père et moi. Mais rappelez-vous qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut être mieux qu'une mère. Je dis bien, il n'y a personne sur cette terre mieux que votre mère. J'espère que le message est passé. Non, maman. Nous ne voulons pas choisir. Je veux que vous vous rappelez d'autres choses. Je suis votre mère et je resterai toujours. Nous pouvons résoudre ça. Je continuerai à m'occuper de vous deux. Non, maman. Nous pouvons encore vivre en soi. Nous pouvons résoudre ça, maman. Maman, s'il te plaît. Nous ne voulons pas choisir. Nous n'allons pas choisir. C'est bon. C'est bon, mais... Ça ne va pas, maman. C'est la meilleure décision qui soit. Non. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ça. S'il te plaît, restons ensemble. Nous ne pouvons pas choisir. Nous n'allons pas choisir, maman. Il n'y a pas de choix à faire. C'est mieux comme ça, s'il te plaît. Nous allons vivre ensemble. S'il te plaît, maman. Ahah, 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 ahah. T'entends de te voir Félicitations ma chérie Laisse-moi voir C'est très joli De façon si rapide Nous sommes ensemble depuis un moment tu sais Je sais mais je suis si surprise Que ton mec ait enfin laissé chance à l'amour Oh je suis trop contente pour toi Regarde-toi Honnêtement c'est encore comme un rêve Mais cette bague chérie elle est réelle Et nous allons nous marier Et ça mérite d'être incélébrée Je suis heureuse Garçon, pouvons-nous avoir une bouteille de vin ? Je suis trop contente Je suis si heureuse pour toi T'inquiète pas, bientôt tu trouveras quelqu'un C'est trop joli Merci ma puce Je suis trop contente Merci Ok Bonne dégustation Trop excitée Je suis super impatient Je suis super Super excitée Tu es prête ? Je suis super contente Merci à ma puce Qui va bientôt se marier ? Moi Parmi tant d'autres Trinquant A La santé Mon mariage Et la santé A toi A toi Aujourd'hui j'élimine ces troubles et problèmes Et je concentre mon énergie Sur la mise en œuvre D'un avenir grand et merveilleux pour moi-même Afin d'être cet homme que Dieu a créé pour être Et vivre sans piège au-dessus des fils barbelés Mises pour la destruction Tu seras meilleur de me avec la bonne partenaire faite pour moi Oh Dieu Maintenant que j'entends mes nouvelles vies Je souhaite aujourd'hui Remettre ces problèmes du passé Dans un sac illégité dans la mer Vous ne plus jamais y revenir T'es ouvert, rentré Mon frère Emma J'ouvre mon pote Le nouveau célibataire Tu peux encore le redire Je ne peux pas y croire Je suis fier d'avoir ma liberté maintenant Je suis si heureux de quitter cette relation Maintenant j'ai la paix du cœur Je peux me concentrer sur ma vie Mes affaires et mon avenir Et élever mes enfants en citoyens responsables Bien sûr Tu vois, ton bonheur vaut mieux que tout dans la vie Ah ça je te le dis Tu aurais dû faire ça depuis Je te l'ai dit Tu aurais dû t'éloigner de tous ces ennuis Mais néanmoins C'est un joli endroit que tu as Au moins j'ai l'esprit tranquille Félicitations mon frère Merci mon frère Le studio de doublage d'Aforevo Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre e-mail Dubbing arrobasaforevo.com Sur Instagram Aforevo Dubbing Sur notre site web www.aforevodubbing.com Ou nous appelez sur 01 51 55 98 10 9 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501